Merci madame la mauditrice. Au nom de l'International Civil Liberties Alliance, on tient à souligner la particulière nécessité pour les États participants à veiller à la protection effective des femmes et des enfants issus de groupes vulnérables. Bien souvent, ceux-ci sont dans l'incapacité de faire respecter leurs droits du fait de leur enfermement dans des communautés culturelles à forte cohésion. Nous évoquions hier le cas des femmes et des enfants musulmans du Royaume-Uni qui ont à souffrir de l'activité des tribunaux islamiques. Mais il faut aussi, pour avoir la lucidité, d'élargir le sujet aux problèmes posés par les établissements éducatifs musulmans. Certaines organisations musulmanes antidémocratiques, telles que les Frères Musulmans ou d'autres recevant des financements de pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, utilisent le couvert des libertés religieuses pour ouvrir des établissements ayant des activités éducatives. Ces organisations, qui diffusent une doctrine discriminatoire à l'encontre des femmes ou des non-musulmans, et de manière générale incompatible avec le respect des libertés individuelles, ne font généralement l'objet d'aucun contrôle sérieux. On en veut pour preuve l'absence totale de vérifications préliminaires des contenus pédagogiques de ce type d'organisation au sein des pays membres de l'OSCE. L'exemple des manuels scolaires découverts par hasard au Royaume-Uni enseignant aux enfants comment couper les mains et les pieds des voleurs au sein même d'une école musulmane recevant des subventions de l'État est absolument typique du degré de négligence actuel. La violence physique est une chose, mais ne doit pas faire oublier les ravages que provoquent les violences morales. Les femmes musulmanes sont les premières victimes des organisations qui promeuvent le respect des règles fondamentalement discriminatoires de la charia. Tous les engagements des États membres de l'OSCE visant à éradiquer les pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes et des toutes jeunes filles devraient avoir à cœur d'empêcher le développement des établissements éducatifs diffusant les principes de la charia. Or, ce n'est pas le cas. Que ce soit à cause d'un intense effort de pression exercé par les pays de l'Organisation de la Coopération Islamique ou à cause d'une mauvaise connaissance de la charia et de ses manifestations par les instances des pays membres, le fait est que notre devoir de protection des femmes musulmanes n'est pas rempli de manière satisfaisante. Le simple fait que la promotion du port du voile islamique diffusée dans certains établissements d'enseignement confessionnel ne soit considérée que sous l'aspect d'une affirmation individuelle de confession, sans jamais considérer le fait que son port soit lié avec le principe de séquestration des femmes quand elles ne le portent pas, ni jamais considérer l'agenda politique, bien souvent présent derrière sa promotion, montre l'incapacité des pays membres à gérer de manière informée la protection des femmes musulmanes. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Recommandations aux pays participants Il faudrait établir des chartes éducatives interdisant la diffusion des contenus de la charia et les incitations à en respecter les règles dans tous les établissements ayant des activités éducatives. Et deux, concevoir et mettre en application des programmes éducatifs destinés aux jeunes enfants issus des milieux à risque visant à promouvoir la notion d'égalité de droit entre les genres et du droit des femmes à affirmer leur choix face aux normes communautaires discriminatoires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.